Aujourd'hui on voit comment incruster un logo sur une photo en tenant compte de la perspective et pour ça on va dessiner les points de suite Salut c'est Alex pour La Retouche, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien vous pouvez bien sûr me retrouver sur le site laretouchephoto.com on voit ensemble comment retoucher nos photos simplement et en s'amuser si possible Aujourd'hui on va donc parler de logo mais plus précisément de perspective Sur une photo vous le savez il y a une perce avec des abscisses des ordonnées à savoir X et Y donc là on est en 2D et nous on vit en 3D donc il faut rajouter l'axe Z aussi appelé cote ce qui va donc nous donner de la profondeur sur notre photo, sur notre dessin, sur notre peinture mais aussi en architecture et en sculpture Donc aujourd'hui on ne va pas travailler avec l'outil transformation, déformation, inclinaison, torsion On ne va pas jouer avec ces options là puisque je considère que ça déforme un petit peu notre logo On ne respecte pas trop l'homothétie et on dit, enfin moi je trouve qu'on joue un petit peu avec la perspective sans vraiment travailler au sol, c'est à dire dessiner les plans, dessiner les points de suite Ce qui est bien dans Photoshop c'est qu'il y a un outil fait pour ça Il faut tout simplement aller dans l'onglet filtre et sélectionner points de suite Il faut bien sûr faire un copier-coller de son logo avant d'ouvrir la fenêtre avant d'ouvrir ce module qui va donc nous permettre de dessiner les points de suite Il faut tout simplement que Photoshop mémorise l'information, mémorise l'image à coller Donc une fois que vous avez dessiné votre plan, vous prenez votre temps et ensuite vous faites un coller Donc vous collez votre logo ou votre photo, peu importe Et là vous allez donc manipuler un petit peu les plans de telle façon à ce que ça puisse bien épouser la perspective et que vous soyez donc satisfait du résultat Parfois il faut aussi prendre à deux fois, trois fois, même un peu plus au début surtout quand on n'a pas l'habitude Donc faites l'essai et ensuite travaillez votre matière, c'est très très important de finaliser le travail Là on a travaillé l'incrustation, maintenant il faut travailler la fusion Je vous invite bien sûr à faire le même exercice sur différents types de photos avec différents types de perspectives Un, ça va vous entraîner à dessiner la perspective et deux, ça va vous entraîner à incruster une photo en fonction de la perce Voilà, dans tous les cas vous allez travailler votre perspective C'est parti Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et puis voilà ensuite amusez-vous avec les petits réglages de telle façon à avoir le meilleur résultat possible Testez bien sûr les options sur les couches rouge, vert et bleu directement dans le panneau Pour voir si vous pouvez avoir un résultat plus intéressant, plus satisfaisant en fonction des couleurs présentes sur votre logo Et voilà, en tout cas amusez-vous, testez un maximum de choses, c'est un super exercice Et je pense qu'il y a pas mal de marques qui peuvent être intéressées par ce genre de photomontage On m'a fait la demande il n'y a pas si longtemps pour une très très grosse marque Donc voilà, je suis sûr que ça peut vous servir de réaliser ce genre de petit photomontage pour la communication de vos marques Des marques avec lesquelles vous travaillez J'espère que vous allez me péter la barre de like juste en dessous de la vidéo La partager avec les intéressés Et vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo Ciao ! Et bonne retouche ! Sous-titrage ST' 501